Chaque année, plus de 154 millions de boîtes de somnifères sont vendues en France. Pourtant, les experts du milieu médical sont loin d'être unanimes quant à leur efficacité et leur effet sur la santé. Le docteur Patrick Lemoyne, psychiatre et docteur en neurosciences, a d'ailleurs déclaré « Les somnifères sont des saloperies, c'est une escroquerie, ce n'est pas du sommeil, c'est une anesthésie légère. Prenons par exemple le cas du Stilnox ou Zolpidem, un somnifère très répandu avec plus de 20 millions de boîtes vendues par an en France. Le 7 janvier 2017, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé l'a classé dans la catégorie des stupéfiants. Pourquoi ? À cause d'un risque de pharmacodépendance, et ce n'est pas un cas isolé. Par le passé, le même sort avait déjà été réservé au Rohypnol ou au Trancsène. En fait, c'est souvent une question de temps avant de réaliser le danger de ces médicaments. Récemment, une étude américaine a été réalisée sur les liens entre la consommation de somnifères et les risques de mortalité de cancer. Le British Medical Journal, réputé pour son sérieux, a publié les résultats de cette étude et ils sont effrayants. Le risque de mortalité serait multiplié par 3,5 ou carrément 5 et le risque de cancer augmenterait de 35%. D'après les chercheurs, ces médicaments peuvent augmenter la dépression, la somnolence, le risque d'accident de la route ou encore le risque suicidaire. Les auteurs de l'étude estiment que ces drogues seraient associées à la mort de 320 000 à 507 000 patients rien qu'aux Etats-Unis. Et en France, des centaines de milliers de personnes consomment ces produits tous les jours. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on pointait du doigt les benzodiazépines qui favorisaient la maladie d'Alzheimer. Ces scandales à répétition entraînent une méfiance de plus en plus importante envers les somnifères. Alors que faire lorsqu'on souffre de troubles du sommeil ? Que faire quand on veut retrouver un sommeil de qualité ? C'est une excellente question, que se sont d'ailleurs déjà posées des milliers de personnes. Heureusement, la science fait des progrès et une récente découverte scientifique permet de retrouver le sommeil naturellement en moins de 7 jours. Vous allez en savoir plus en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada